Beaucoup de maladies se manifestent sous la forme d'inflammation, un phénomène inconfortable et parfois même douloureux. Pour certains, diminuer l'inflammation devient une nécessité. Cela peut être aussi bien des douleurs musculaires ou articulaires que des inflammations de toutes sortes, de la peau, de la gorge, des yeux, des gencives, des oreilles, du foie, des reins, de l'intestin, etc. Il est vrai que chaque inflammation présente ses propres symptômes et des causes différentes. Mais certains aliments et remèdes naturels peuvent nous aider à faire diminuer l'inflammation. Peu importe l'endroit où elle se trouve, les symptômes disparaîtront ainsi peu à peu. Nous allons donc voir quels sont ses remèdes. Lisez aussi, les 11 clés d'une alimentation anti-inflammatoire Un régime végétarienne alcalin A chaque fois que nous souffrons d'une inflammation, nous présentons aussi un excès d'acidité dans le sang. Et ce, peu importe l'endroit. Le premier remède que nous proposons est donc de suivre un régime végétarienne alcalin tant que l'inflammation est là. Tous les aliments qui contiennent des protéines animales ont tendance à empirer les inflammations. Il s'agit par exemple de la viande, du poisson, ou même des produits laitiers. Il faut aussi savoir qu'un grand nombre d'aliments d'origine végétale acidifient aussi notre organisme. Pour avoir un pH équilibré, il faut manger des aliments acides et alcalins. Mais dans ce cas-là, il existe un excès d'acidité. Il est donc préférable de consommer des aliments seulement alcalins tels que Le jus de légumes, carottes, pommes, céleri, épinards, les épinards crus, brocolis, l'aïeulé, raisins secs, la papaye, le kiwi, la pomme, la poire, les noisettes, les amandes, le jus de citron, le thé vert, le froid et la chaleur pour diminuer l'inflammation. Les inflammations ont parfois besoin de froid. Surtout lors des premiers moments, quand elles sont chaudes et rougeâtres. Parfois, au contraire, elles ont besoin de chaleur. Quand, lorsque l'on ressent un certain froid sur la zone d'inflammation, généralement, les articulations ont besoin de chaleur. Il suffira de toucher la peau de l'endroit affecté pour savoir ce dont on a besoin. Parfois, cela ne sera même pas nécessaire. En effet, les gens peuvent sentir ce dont ils ont besoin sans avoir à palper l'inflammation. Si nous avons besoin de chaud, nous appliquerons un coussin chauffant sur la zone. Si nous avons besoin de froid, nous appliquerons un sachet rempli de glaçons et recouvert d'un linge. Du fromage blanc ou caillé nous pouvons refroidir la zone d'inflammation, lorsqu'elle est très chaude, grâce à un curieux plâtre. Il s'agit en effet de fromage blanc, coirc ou caillé, il faut l'appliquer directement sur la peau puis recouvrir avec un tissu. On laisse ensuite agir une demi-heure minimum. Les huiles froides ou chaudes Les huiles végétales et essentielles peuvent avoir des effets complètement opposés. En effet, certaines refroidissent tandis que d'autres nous donnent de la chaleur. Nous allons voir quelles sont les propriétés de chacune d'elles. Les huiles essentielles qui rafraîchissent Cyprès Mente Les huiles essentielles qui donnent de la chaleur Gingembre Cannelle Nous mélangerons les huiles essentielles aux huiles végétales. Il faudra uniquement mettre quelques gouttes. Attention, il faut plus d'huile végétale que d'huile essentielle. Voici les huiles végétales Froide Noix de coco Amande neutre Sésame chaude Olive Les compresses de chou Le chou fait partie de ces aliments qui sont d'excellentes anti-inflammatoires. Pour préparer des compresses de chou, il faudra utiliser du chou vert. Dans un premier temps, nous mettrons les feuilles de chou dans de l'eau bouillante pendant un petit moment. Ensuite, nous les aplatirons pour en extraire le jus. Nous les mettrons directement sur les zones d'inflammation, en les recouvrant bien évidemment d'un linge. Dessus, il faudra mettre du papier cuisson ou alors du papier plastifié. Il faut laisser agir pendant 30 minutes ou plus. Ce remède s'utilise aussi pour les douleurs menstruelles, il faut alors placer la feuille sur le ventre. Contre le gonflement du visage Le visage est une zone délicate. Nous pouvons difficilement y appliquer des enduits ou bien des cataplasmes. Même l'utilisation d'huile peut être inconfortable. Voici quelques remèdes simples pour soulager les inflammations telles que les dermatites, les conjonctivites, etc. Les sachets de camomille Une fois utilisés en infusion, gardez les petits sachets de camomille au réfrigérateur. Ils seront très utiles pour être appliqués sur des yeux gonflés. Les tranches de concombre Les tranches de concombre frais servent également à dégonfler les yeux et les paupières. Il faudra les laisser agir entre 15 et 60 minutes. L'aloe vera L'aloe s'apaise les inflammations et cicatrise. Il est préférable d'avoir une plante et d'en couper un bout. Mais on peut aussi en acheter en gel et même le mélanger avec des huiles. La calendula, elle est excellente pour les inflammations de la peau. Nous pouvons en trouver sous forme de crème. Lisez aussi cet article, 5 grands remèdes anti-inflammatoires au curcuma Les infusions d'ortie pour diminuer l'inflammation Tant que l'inflammation est là, nous pouvons tenter de diminuer l'inflammation en buvant des infusions de plantes médicinales. Parmi elles, nous pouvons citer l'ortie pour ses vertus purifiantes et drainantes. Nous préparons un litre d'infusion que nous consommerons ensuite tout au long de la journée. Si vous le souhaitez, vous pouvez adoucir cette boisson avec un peu de stevia. Le miel et le sucre sont des aliments acidifiants, ils auraient donc une fonction contraire. 3 raisons d'adopter une alimentation anti-inflammatoire Une alimentation anti-inflammatoire exclut les aliments transformés et privilégie la consommation d'aliments naturels, pour garantir le bien-être général. Lire plus Let's Blog ADS